Bonjour. La part de la population québécoise de langue anglaise a beaucoup fluctué à travers l'histoire. Heureusement, il est possible d'en retracer l'évolution historique grâce notamment au recensement. En 1680, 20 ans après la conquête anglaise, le peuplement britannique semble un échec. Seules quelques centaines de marchands sont installés à Québec et à Montréal, tandis que des milliers d'Américains loyalistes s'établissent dans le Haut-Richelieu et en Estrie. De 1815 à 1850, cependant, la vertigineuse immigration d'origine irlandaise propulse la part des anglophones de 12 à 25 % de la population québécoise. Chaque année, la ville de Québec accueille 35 000 immigrants, souvent malades, et ils provoquent régulièrement des épidémies. La part des anglophones culmine au milieu des années 1800. Ils forment alors le quart de la population du Québec. Ils dominent à Montréal et à Québec, ainsi qu'en Outaouais, en Gaspésie, dans les Bois-Francs et surtout en Estrie, où vivent le tiers des anglophones du Québec. La crise économique des années 1880 détourne les immigrants britanniques du Québec. Ils se dirigent désormais plutôt vers les États-Unis et les prairies canadiennes. Le Québec anglophone entame un long repli sur la région ouest de Montréal. Après une modeste reprise au début du 20e siècle, l'immigration au Québec se tarie complètement durant la crise et la guerre. La croissance de la population est alors essentiellement attribuable à la natalité des francophones. C'est la revanche des berceaux, tandis que la population québécoise de langue anglaise n'augmente, elle, que de 2 % par année. On a souvent évoqué le gouvernement du Parti québécois et sa loi 101 pour expliquer le départ des anglophones du Québec entre 1976 et 1985. On voit cependant qu'il s'agit d'un phénomène bien plus ancien, qui se poursuit d'ailleurs après l'épisode péquiste. Les allophones, ceux dont la langue maternelle n'est ni l'anglais ni le français, sont désormais plus nombreux que ceux de langue maternelle anglaise, qui ne forment plus que 8 % de la population. L'anglais conserve pourtant un grand pouvoir d'attraction sur les allophones qui, ironiquement, sont ceux qui assurent aujourd'hui la vitalité de l'anglais au Québec. Merci d'aimer et de partager si vous avez apprécié. Pour d'autres images du Québec et de son histoire, rendez-vous à infographie.québec. Pas d'accent. Sous-titrage ST' 501